Livre du ciel, résumé du tome 5 Au fur et à mesure de la découverte des écrits de Louisa, on est plongé au cœur de la question de la souffrance. Sauf que cela va complètement à contre-courant de nos pensées. Il y a depuis le tome 1 une apologie de la souffrance qui déroute et peut même rebuter. On est loin de la pensée actuelle de soulager à tout prix la souffrance. Je me rappelle une intervention du cardinal Marty qui disait qu'il avait fait de beaux sermons sur la souffrance mais étant confronté à la maladie, il rectifia « n'en parlez pas ». Or, la valeur de la souffrance est ici comme dans les écrits précédents mis en avant. C'est perturbant si nous oublions une chose primordiale. Louisa accepte de souffrir pour que Jésus souffre moins en raison de nos péchés. Ensuite, il y a dans ce tome 5 un éclaircissement sur la tâche des âmes qui vivent dans la grâce de Dieu. Citation « Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leurs capacités sont limitées. Ainsi, dans telle âme, je continue ma réparation, dans telle autre, ma louange, dans telle autre, mes actions de grâce, dans telle autre, mon zèle pour la sainteté des âmes, dans telle autre, mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. 3, 10, 1903, tome 5, évidemment. Avec ensuite un mot pour les âmes victimes comme Louisa. Que les anges réussissent ou pas dans leur garde des âmes, ils accomplissent leur office. Ils ne délaissent jamais cette tâche qui leur a été confiée par Dieu. Même si malgré leurs soins, leur empressement, leur assiduité, ils voient des âmes se perdre, ils sont toujours à leur poste. Il est faux que, suivant leurs succès ou leurs échecs, ils donnent plus de gloire ou moins de gloire à Dieu, parce que leur volonté est toujours tendue vers l'accomplissement du travail qui leur a été confié. Les âmes victimes sont des anges humains qui doivent faire réparation pour l'humanité, supplier en son nom et la protéger. Qu'elles aient ou non du succès dans leur mission, elles ne doivent pas cesser leur boulot, du moins pas avant que cela leur soit indiqué d'en haut. 7, 10, 1903. Rien de vraiment nouveau dans ce tome 5, 40 pages, mais toujours des thèmes identiques, le dépouillement total de la volonté humaine, l'importance de la divine volonté, l'importance de l'intention de nos actes et toujours l'amour inconditionnel de Jésus pour les hommes. Sur la souffrance, voyant mon cher Jésus souffrant comme pendant sa passion, je lui ai dit « Seigneur, n'es-tu pas là, fatigué, d'endurer tant de souffrances ? » Jésus me répondit « Non, une souffrance ne fait qu'enflammer mon cœur à en accepter une autre. C'est la voie de la souffrance divine. Souffrir et agir en ne regardant à rien d'autre qu'aux fruits qui en résultent, dans mes blessures et dans mon sang, je vois des nations sauvées et des créatures recevant des grâces. « Plutôt que de ressentir de la fatigue, mon cœur ressent plutôt de la joie et un désir ardent de souffrir davantage. Il doit en être ainsi pour chaque âme. Ces souffrances doivent être une participation à mes propres souffrances. L'âme ne doit pas regarder à ce qu'elle fait, mais à la gloire donnée à Dieu et aux fruits qui en résultent de ses souffrances et de ses actes. » Sur l'amour, l'amour est tout, et pour Dieu et pour l'homme. Si l'amour cesse, la vie elle-même cesse. Il y a deux sortes d'amour. L'un est spirituel et divin, l'autre corporel et désordonné. Entre ces deux amours, il y a une grande différence. L'esprit peut en un instant penser à cent choses, mais les mains peuvent accomplir seulement une chose à la fois. Le divin Créateur fit les créatures par amour uniquement. Si Dieu garde ses attributs orientés continuellement vers les créatures, c'est l'amour qui le presse de faire ainsi. L'amour désordonné tel celui des richesses et des plaisirs ne soutient pas la vie de l'homme. Ces choses, l'homme peut finir par en faire des dieux. Si l'amour est saint, il conduit à la sanctification. Si l'amour est pervers, il conduit à la damnation. 23.3.1903 Sur la situation du monde, ma fille, les socialistes ont réussi à frapper au sein de l'Église. En France, ils l'ont fait publiquement. 7.4.1903 Écoute, j'ai alors entendu une multitude de voix venant de toutes les parties du monde et criant « Mort au pape ! Détruisez la religion ! Abattez les Églises ! Abattez toute autorité ! Personne ne doit être au-dessus de nous ! » Et j'ai entendu beaucoup d'autres propos sataniques de ce genre. Notre Seigneur ajouta, « Ma fille, quand un homme se dispose à recevoir la grâce, il reçoit la grâce. Quand il se dispose au mal, c'est le mal qu'il reçoit. » 8.5.1903 Sur la pureté d'intention, la paix met toutes les passions en ordre. Mais qu'est-ce qui triomphe de tout, établit le bien complet dans l'âme et sanctifie tout ? C'est la pureté d'intention, c'est-à-dire tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme une maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. 11.5.1903 Sur la divine volonté, « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine. Même s'il peut momentanément quitter ma volonté, puisque je l'ai créée avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. » 24.3.1903 La divine volonté est la lumière par laquelle nous sommes purifiés de nos défauts. « Ma touche divine purifie tout, rend blanc ce qui est noir. » Pourquoi donc es-tu effrayé ? De plus, « Ma volonté est lumière. » Puisque tu fais toujours ma volonté, tu vis dans cette lumière. Elle transforme tes mortifications, tes privations et tes souffrances en nourriture de lumière pour ton âme. « La seule nourriture substantielle qui donne la vraie vie est ma volonté. » 16.5.1903 « Ma fille, sais-tu ce qu'est le péché ? » C'est un acte de la volonté humaine fait en opposition avec la volonté divine. » 18.10.1903 « Il est vrai que je fais tout dans l'âme et sans moi, elle n'arrive à rien. Il est aussi vrai que je laisse toujours un filon de volonté libre dans l'âme. Étant troublé, tu interromps ton union avec moi. Je dois alors me croiser les bras parce que je suis empêché de faire quoi que ce soit en toi. Je dois attendre que tu sois de nouveau en paix et que ta volonté soit en union avec la mienne. » 30.10.1903 « Ma fille, la beauté d'une âme en état de grâce est si grande que Dieu lui-même en est captivé. Les anges et les saints sont abasourdis à la vue de cette grande merveille. Ils courent vers cette âme qui vit encore dans le monde, mais qui possède la grâce. Attirée par son parfum céleste et pour leur plus grand plaisir, ils trouvent dans cette âme le même Jésus qui les a béatifiés au paradis. Si bien qu'il leur plaît tout autant de rester auprès de cette âme que de vivre dans le ciel. Ce qui maintient ce miracle, accordé continuellement à l'âme avec de nouvelles nuances de beauté, c'est la vie dans ma volonté. Qu'est-ce qui enlève de l'âme les tâches d'imperfection et lui donne la connaissance de l'objet qu'elle possède ? Ma volonté. Qu'est-ce qui renforce et stabilise l'âme, la gardant confirmée dans la grâce ? Ma volonté. Vivre dans ma volonté est le sommet de la sainteté. Elle entraîne une évolution continuelle dans la grâce. Méditation sur la couronne d'épines. Ma tête devait restaurer mon règne et ma seigneurie. Obtenir les mérites pour que les nouveaux cieux de grâce et les nouveaux mondes de vérité puissent pénétrer l'esprit humain pour y contrer les enfers de péché et de vile passion. Je voulais couronner la famille humaine toute entière de gloire, d'honneur, de dignité. Ainsi, je voulais en premier lieu couronner mon humanité, même avec une douloureuse couronne d'épines, symbole de la couronne d'immortalité que j'ai redonnée aux créatures qui l'avaient perdue par le péché. De plus, le couronnement avec des épines signifie qu'il n'y a ni gloire, ni honneur, sans épines. Finalement, la couronne d'épines signifie que je suis le seul vrai roi et que la personne qui fait de moi l'unique roi de son cœur aura la joie et la paix. J'en ferai la reine de mon royaume. Ces ruisseaux de sang qui ont coulé de ma tête ont inondé l'esprit humain et de la connaissance de ma royauté sur eux. 12 octobre 1903 Vision de l'Église Je me suis trouvé dans une chambre où il y avait une femme noble et vénérable, gravement infirme, et couchée dans un lit. La tête de son lit était si haute qu'elle touchait le plafond. J'étais forcé de rester au haut de cette tête de lit, soutenue par un prêtre pour garder le lit stable et veiller sur la femme malade. Pendant que j'étais dans cette position, j'ai vu quelques religieux entourant le lit et préparant des traitements pour la patiente. Avec beaucoup d'amertume, ils se disaient entre eux « Elle est très malade, tellement malade. Tout ce que ça prendrait, c'est une petite secousse du lit. » Je me concentrais à tenir fermement la tête du lit de peur qu'un mouvement du lit puisse causer la mort de la dame. Voyant que l'épreuve se prolongeait et ennuyée par mon inactivité, j'ai dit à celui qui me tenait par pitié « Laissez-moi descendre, je ne fais là rien de bien et je ne l'aide pas. À quoi ça sert que je reste comme cela ? En bas, je pourrais au moins la servir et l'aider. » Le prêtre répondit « N'as-tu pas entendu que le plus léger mouvement du lit peut lourdement aggraver sa condition ? Si je te laisse descendre, il n'y aura personne pour stabiliser le lit et elle mourra. » Je repris « Est-ce possible qu'en faisant que cela, je puisse empêcher sa mort ? Par le ciel, pose-moi, Spartaï ! » Après que j'eus répété ces paroles plusieurs fois, il me posa sur le plancher sans que plus personne ne me tienne. Je me suis approché de la malade et à ma grande surprise et mon grand regret, j'ai vu que le lit bougeait, sa face devint livide. Elle trembla et fait entendre les râlements de la mort. Les quelques religieux présents commençaient à pleurer en disant « Il est trop tard, elle en est à ses dernières respirations. » Puis des ennemis, des soldats et des officiers entrèrent dans la chambre pour battre la malade. Quoique si gravement malade, elle se leva et avec beaucoup d'intrépidité et de dignité s'offrit pour être battue et blessée. Voyant cela, j'ai commencé à trembler comme une feuille et je me suis dit en moi-même, je suis la cause de tout cela. À cause de moi, ce mal arrive. J'ai compris que cette femme symbolisait l'Église, infirme dans ses membres et en bien d'autres choses que je n'ai pas besoin de mentionner puisque la signification est claire par ce que j'ai écrit. Par obéissance à mon confesseur, je vais maintenant continuer à parler de choses que j'ai comprises le 24 octobre. La femme symbolisait l'Église. Elle est infirme non pas par elle-même, mais dans ses membres. Même si elle est prostrée, abusée par ses ennemis et infirme dans ses membres, elle ne perd jamais sa dignité et sa condition vénérable. J'ai compris que le fait que la femme était couchée dans un lit signifiait que même si elle est oppressée, infirme et attaquée par ses ennemis, l'Église repose d'un perpétuel repos dans la paix et la sécurité, dans le sein paternel de Dieu, comme un bébé dans le sein de sa mère. J'ai aussi compris que la tête du lit qui atteignait le plafond symbolisait la protection divine qui toujours soutient l'Église. Tout ce que comporte l'Église lui vient du ciel. Les sacrements, la doctrine et tout le reste. Tout y est céleste, saint et pur. Il y a une communication continuelle entre le ciel et l'Église. Pour ce qui est des quelques religieux qui assistaient la femme, j'ai compris qu'ils représentaient ces quelques personnes qui, au risque de leur vie, défendent l'Église, souffrant les maux qu'elle reçoit comme s'ils étaient les leurs. La chambre où la dame habitait, faite de pierre, représentait la force de l'Église et son endurance à n'abandonner aucun de ses droits. La femme mourante, acceptant ardiment d'être battue par ses ennemis, illustre le fait que l'Église, même si elle semble mourante, se comporte avec une grande intrépidité. Ses souffrances et son sang versé traduisent son véritable esprit. Elle est toujours prête à la mortification comme Jésus-Christ. Sur le purgatoire, quand une âme arrive à me faire le maître de son esprit, de ses bras, de son cœur et de ses pieds, bref, de tout son être, le péché ne peut plus régner sur elle. Même si quelque chose d'involontaire entre en elle, elle est immédiatement disposée à la purification et elle rejette sur le champ l'action involontaire puisque je suis le maître de cette âme et qu'elle reste sous mon contrôle. De plus, puisque je suis saint, l'âme trouve difficile de retenir en elle quelque chose qui n'est pas saint. De plus, puisque l'âme m'a tout donné durant sa vie, il est juste que je lui donne tout à sa mort en l'admettant sans délai à la vision béatifique. Quiconque se donne complètement à moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada